Le chef du gouvernement, Anatole Colline-Macosso, et le diplomate français François Barateau, avaient convenu de se voir régulièrement pour échanger sur leurs actions respectives, pour faire des points d'étape des relations de coopération entre les deux pays. C'était une occasion supplémentaire ce matin. Nous avons échangé sur les avancées dans le secteur de la pêche, pour nous féliciter de ce qui est en train de se passer, notamment l'accord qui a été signé récemment entre la marine nationale et le ministre de la pêche. Donc ça c'est une bonne chose pour espérer préserver la ressource alutique du Congo. Nous avons parlé aussi du climat des affaires, du traitement de la dette, de tout ce qui se passe avec les conséquences de la guerre en Ukraine sur des choses positives et négatives. L'augmentation du coût de pétrole c'est plutôt favorable, ça vous donne une marge de manœuvre, mais aussi l'inflation importée sur les produits de base, le mécanisme que le gouvernement a mis en place pour essayer de traiter ça de façon la plus efficace possible. Et je l'en ai félicité. Deuxième personnalité à franchir les portes du bureau du chef du gouvernement, madame Korotumu Ouattara, représentante de la Banque mondiale au Congo. Les assemblées générales annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se tiendront du 18 au 24 avril prochain à Washington, étaient au centre des entretiens. On sera le chef de délégation aux assemblées du printemps, la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Donc nous sommes venus échanger avec lui sur ce qu'il y a au programme et les différentes rencontres qui ont été organisées pour lui lors de son passage à Washington. Le groupe de la Banque mondiale et le FMI, deux institutions qui fournissent des financements, des conseils et d'autres solutions qui permettent au pays de faire face aux enjeux de développement les plus urgents.